– Pour la première fois, vous confiez quelques histoires de famille. Votre sœur Féronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme ? – Vous le faites. – Non, non, mais… – Vous prenez le droit. – Vous avez été surpris ? – Oui, j'ai été surpris, oui. – Vous ne pouvez rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné, le Christ. – C'est une toute petite sœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, elle est tout de même majeur, elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Le seul point par lequel cela me concerne, c'est… D'abord, il y a des questions de… Moi, je suis juif et très profondément juif, et mon judaïme, c'est une manière d'être fidèle à une certaine transmission. – Et une universalité. – Oui, mais transmission, universalité, ça va de soi. – D'accord, d'accord. – Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en faisant ça, elle rompt une chaîne de transmission, peut-être, elle contribue à la rompre. Et puis, il se trouve que ça correspond avec le moment où je suis en train de me débattre. Cette petite sœur, elle s'appelle Véronique, c'est ma sœur, fille de mon père et de ma mère. Elle s'appelle Véronique. Et j'apprends sa conversion au moment où je suis en train de courir les musées de France et d'Europe à la recherche de portraits de Véronique, les Véroniques, c'est-à-dire ces jeunes juives présentes à la sixième station du calvaire du Christ, lui tendant un linge et voyant son visage, l'essuyant et voyant le visage christique s'imprimer sur ce linge. Pour moi, cette affaire-là est capitale parce que c'est le moment où l'image de diabolique qu'elle avait tendance à être devient sainte, c'est le moment où de démoniaque qu'on l'a considérée, elle devient bonne. Et puis, j'apprends cette nouvelle, en effet, personnelle qui me tombe dessus un peu comme la foudre. – Oui, Véronique Lévy comprend peut-être mieux aujourd'hui le judaïsme et les juifs. Bon.